Et le voilà ce bel oiseau bleu qui se pose en silence avec un peu de retard sur le timing. En attendant qu'il stationne sur le tarmac, le gouvernement au grand complet s'est réuni autour d'un président qui rappelle que deux autres Boeing vont être achetés par ATN. Et qu'il espère bien, même si ce sont des avions américains, que la compagnie polynésienne obtiendra la défiscalisation pour ses investissements. Nous avons espoir que Bercy accorde la défiscalisation sur le renouvellement de la flotte d'Air Tétinui, même si les appareils aujourd'hui sont des appareils américains. Parallèlement, la Polynésie s'enrichit des compagnies aériennes qui arrivent sur le marché et de celles qui pérennisent leur rotation ou les multiplient comme Hawaiian Airlines et Air New Zealand. L'arrivée d'un nouvel appareil plus moderne, c'est bon aussi pour le tourisme. C'est vrai que c'est une nouvelle page où nous montons aussi en gamme avec la compagnie. Ce sont de nouveaux avions, c'est les 20 ans de la compagnie et puis c'est effectivement une dynamique touristique. 2018, c'est vraiment l'année de la destination traité et ses îles. Le Dreamliner baptisé Fakarava est accueilli comme il se doit, d'abord par les pompiers, puis il est couronné et béni. Sa marraine, c'est Edna Tepava, ici à côté du prêtre, pour ce qu'elle symbolise, une Polynésienne devenue la première Miss France. Michel Monvoisin, le PDG d'Air Tahitinui, se projette dans l'avenir. C'est une ère nouvelle pour sa compagnie. Nous sommes tous fiers d'offrir au peuple polynésien, pour les 20 ans d'Air Tahitinui, son nouvel ambassadeur. Ce nouvel ambassadeur qui sillonnera bientôt tous les continents américains, européens, asiatiques, pacifiques, pour porter très haut, mais vraiment très haut, les couleurs du fainois. Les officiels sont invités à une cérémonie du CAVA, orchestrée par les membres de l'équipage de la Pirobe Faité. Tout un symbole, là encore. Et avant la visite de l'avion, le pilote qui l'a ramené depuis son hangar de Charlottesville précise qu'on va l'adorer. Des nouvelles technologies avec un nouveau système de radar qui inclut une détection de turbulences. Et l'avion est doté lui-même d'amortissement de turbulences. Et il a également parlé d'un confort absolu, je dirais. C'est l'altitude cabine qui est beaucoup plus diminuée. Et on a également un système d'humidification de l'air qui permet d'avoir une peau fraîche en arrivant même au bout de 10 heures ou 11 heures de vol. Confort, espace, stabilité. Alors oui, la TAM, la compagnie chilienne, était équipée bien avant ATN. Mais celui-là, c'est spécial. C'est Totato Manureva. La Première Sous-titrage Société Radio-Canada